Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Bon, mais je suis là pour vous poser des questions, des questions culturelles. Par exemple, cette citation que nous soumet Madame Deberck de Gennevilliers. Qui a dit que c'est terminé ? Non, c'est fini quand même ! Madame, veuillez leur pardonner, je vous prie. Vraiment, la géographie peu ragoûtante, hein ! Philippe, il faut en terminer, posez la question, je vous prie. Posez-en, on va en terminer avec la première ! Qu'est-ce qu'on soit patiente et Madame Dorman, là, je la vois folle inquiète, se demandant si par hasard nous allons parler de caquette. Elle connaît l'émission pour l'avoir éprouvée. Madame, oui, votre destin, il vous conduit tout droit. Madame, je vous regarde, les mots ne me viennent pas. De temps à autre, seulement un coup d'œil est sur vous et je me dis, Madame, Amoureux, oui, pas nous, tous les trois, nous le sommes, tout en vous regardant. Philippe vous questionne et il passe le temps. Et le temps de nos charmes, le temps des plaisirs, et l'émission se fait, va-t-elle bientôt finir ? Enfin, dans le couloir, avec notre piège tendu, Madame, dans le noir, l'électricité bernouille. Vous la posez, votre question, ou on joue à pilou face ? On la joue à pilou face, celle-là. Vous vous sentez entouré ? Oui, allez-y, Philippe, profitez la vocation, et puis la soleil en posez votre question. Avec un gros courage qui vous qualifie, arroser d'un seul coup la France de votre esprit. On y va ! Nous sommes vos élèves, Libouvert, franchés d'un seul pas, posez votre question. Nous écoutons tous là d'attendre la culture qui vient de votre bouche. Vous êtes de l'enseignement de l'arbre, la seule souche. Nous écoutons vos vers, nous écoutons vos mots, la culture, l'élégance, le bon sens, un sanglot, tout à coup nous étouffe, rien qu'à d'y penser. Philippe, oui, pour nous, vous avez décimé dictionnaire, culture, histoire, récitation. De crétins que nous sommes, nous devons goyons. Bon, Olivier a parlé, il me faut conclure. Je descends à mon tour, tout droit de la voiture. Voici, Bouvard, il y a bientôt quatre ans que nous voici ici, tous au premier rang. Étudiants, cherchants, répondants aux questions, tandis que le public nous couvre d'acclamation. Allons-nous ce soir encore réussir avec audace et devant tout cela à ne pas perdre la face ? Non ! Je redresse le défi. Lève-toi sur ta chaise, ô toi, le tout petit. Sors de ta poche. Tes questionnaires blancs et pose-nous les questions. Nous répondrons vraiment. Car s'osant, j'en réponds. C'est un fin philosophe. S'il m'est instruit. Et là, mon Dieu, la grâce, le dispute à l'esprit. Vas-y, pose ta question. Nous répondrons, petit. Tu as raison, monsieur. Ah non ! Pour la même serment, je les aurai à la main. Oui, posez la question. Nous n'avons peur de rien. Brigands, prendis, tueurs, assassins de tout poil, amenez vos questions. Nous n'avons peur de rien. Oui, vous pouvez chercher tout de la derrière fesse les questions de monsieur, sans doute Nicolas Gex, ou un autre qui écrit, essayant de coincer des hommes que rien n'a bas. Et nos cœurs sont croisés. Oui, vous pouvez le croire. Votre regard est sceptique. Allez-y, mon bouvard. Devenez épidémique. Posez des questions sottes qui tombent comme la grave lotte. Car s'osant à parler, c'est à moi de conclure. Au bien sûr, je pourrais m'en aller là-bas vers ma voiture, mais le devoir m'attend et mes enfants ont faim. Il me faut s'y denier pour leur gagner le pain. Aussi, je resterai. Mais je voudrais simplement, avec les mots qui me viennent tout naturellement, vous dire, cher public, à quel point je vous aime. Toi, public, à qui je dois tant d'années, tant de triomphes, tant de succès. Toi, que j'aime, à qui je dois tout, ma voiture, mon frigo. et mon petit roudoudou. Mais poursuivons. À ce que tu viens de dire, j'ajouterai un postscriptum. Écoutons les petites questions de ce grand homme. Bravo. Il y a, mesdames, mesdames, messieurs, en dessous d'un mètre soixante-dix, une solidarité qui ne trompe pas. Je voudrais simplement dire à nos auditeurs qu'ils n'envoient plus de questions, ça n'est plus la peine, qu'ils m'envoient de la laine, car je vais tricoter un peu. Alors une petite pelote, ça suffira pour votre pullover. Et quoi, Boubard ? Tu veux abandonner ? Toi, le journaliste ? Toi, dont les chroniques ont fait frémir les foules, je te vois brusquement te conduire comme une poule. Allez ! Redresse-toi un petit sur tes herbeaux et fais voir qu'à Paris, on est par les palos ! Edgar Kiné. Eh bien, il m'aura fallu environ... Et puis, ma mère, écoute... Ma mère, mon père, sont là, venus de la province. Mais dans quel état ? Oui, leur budget est mince. Ils sont venus à pied, je l'ai voulu ainsi. Et c'est toi qui leur paie le chemin de fer ? Non, que nenni ! C'est Kersosan qui prenons sur sonobole. Ne t'en dites pas un mot. Ma charité est folle, je le sais. Je voulais qu'ils le viennent tous les deux en nature. Écoutez ce que vous servez votre bouillon de culture. Je voulais qu'ils ouvrent leurs oreilles à des choses qu'on considère jusqu'ici sans pareil. Grossièreté, trivialité, question de Nicolas Gex ou le calque étranger. Allez-y, mon bouvard, ouvrez votre belle bouche. Vous savez que ça fait 15 ans qu'on se part dans Alexandrin avec ma copie. Oui, mais vous savez que ça fait 40 minutes que j'essaie de poser la première question. Vous n'êtes pas là, bouvard, vous posez des questions. Allez-y, oui, bouvard, et sans hésitation, vous pouvez la poser cette première question. Remettez vos lunettes et relevez la tête, regardez d'un combat courageux devant vous. Oui, vous avez bouvard, tous nos cœurs avec vous. Je voudrais, pour conclure, on est Alexandrin. Je sens que cette émission ne va pas coûter cher à la station. Non, mais vous faites publier le texte. Alors, Madame Derbeck, n'est plus à Genevilliers. Elle a déménagé, elle a eu le temps, elle est installée à Paris maintenant. Pourquoi ? Son appartement n'était-il point payé ? Son mari a pris sa retraite, ses enfants sont mariés. Eh oui, j'ai bienvenu leur tout petit dernier. Mais poursuit, bouvard, ne prends pas cet air inquiet. Qui a dit ? Je vais la poser quand même. Qui a dit, « On ne meurt pas d'amour, mais quelquefois, on meurt de l'amour de l'autre quand il achète un revolver. » Madame Caillot ? Non. Mais c'est bien sûr, Hélène perdrière. Non. Les boucheries Bernard. Monsieur Jean-Cieux, plombier, 120 rue du Devoir, escalier B, porte 9. Madame Vire-Comté, horticulture. Monsieur Passenet, élevage de Téckel. Résidence, les Trois Forêts. Mademoiselle Chafouin, infirmière se rende à domicile. Massage. Madame Plantu, hôte SSLCF, 21 rue du capitaine Smolette et ils sont mis dans le Tarn-et-Garonne. Ernest et Jean Lapoujade, coiffeur sur mesure. La veuve de Jean-Paul Bournigaud, charcutier à bousillons les tartinettes. La fille de Mme Zétoffray, Mélanie. Mélanie Zétoffray ? Je l'ai très bienvenue. Mélanie Zétoffray, étais-tu de petite au point de la salle ? Ah, qu'elle était jolie, Mélanie Zétoffray. Avec sa longue cul. Monsieur et madame Culeux qui viennent d'avoir un petit garçon appelé Hubert et qu'il est mignon le petit Hubert Culeux. Alexandre. Alexandre Dumas. C'est pas Dumas ? C'est pas Dumas ? C'est pas... Tout ça n'a plus aucune... On est quoi que je dis un truc sérieux ? Monsieur Zotto à l'italienne, plus connu sous le nom d'Henri. Henri Zotto à l'italienne. Les filles de madame Mavallée, Colette et Berthe Mavallée. J'ai posé ma première question mais j'ai pas ma première réponse. On s'en souvient même plus de votre question. J'ai un peu honte. Ben vous avez raison. Comment, rappelez-nous, qu'est-ce qui se passait là ? Je sais pas, on est arrivés il y a à peu près une heure. Mademoiselle Bernadette Soubirous, 125, chemin de la grotte à Lourdes. Non. 15 ans francs, allez. Dites, qu'est-ce que c'est votre question ? Alors oui, on ne meurt pas d'amour mais quelques fois on meurt de l'amour des autres quand il achète un révolte. Un écrivain français, 17ème siècle. Mort. 18, 19, 20. 20. 20, 20, 20, mort. 20, j'ai le preneur, il est mort. 20, mort. 20, l'enchère est à droite. Il est mort. 15 ans, il est mort. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans moins de 15 ans. De l'académie française. De l'académie française, j'ai le preneur. Henri Monteirland. Non, c'est pas Monteirland. C'est Gilles. À gauche. Coteau. Non. Écrivain français publié à la NRF. Marcel Aimé. Non. Non. Academicien. Oui. Academicien, une fois academicien. Auteur dramatique. Oui. Provençal. Oui. Ah. Giolo. Non. Pagnole. Pagnole. Marcel Pagnole. C'est le récourent. Monsieur en porte, monsieur Pagnole. Vous me l'emballez ou je l'emballe ? On perdra par la face. Il y a déjà eu au moins une question. Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5 heures. Question de monsieur Martinez de Saint-Pierre-Canivet dans le Calvados. Quelle est la plus ancienne méthode que l'on connaisse pour... Le soleil. Dans le sable. Alors le soleil, expliquez-vous. Bah on les met au soleil et puis la chaleur. On les met sur des bières. Dans le désert. On les met sur des bières, Philippe. Dans des cratères. Non. Avec une loupe. Tu te vois qu'il y aura un oeuf à la loupe. Tu vois le temps qu'il faudrait ? On en fait bien à la coque. Sous la cendre. Non. Sous la selle. Dans la terre. Adila faisait cuire ses oeufs en mettant les oeufs sous la selle de son cheval. Je l'ai lu. Sa viande. Non, les oeufs aussi. Il pouvait manger un hamburger. C'était les siens. C'était les siens. C'est un moyen naturel de cuisson ? Oui, ça fait appel à une loi physique. On n'allumait pas de feu pour ça. On enterrait les oeufs. On les mettait sur le corps. Non. Il y a un rapport avec le soleil quand même ? Non. Avec la lune ? Non. Avec les étoiles alors ? Dans le chôte des volcanes ? Non. Non ? Dis-toi ton bouvard. Dis-le à nous la réponse. Sur du fumier ? Mais non. On les frottait sur des silex. On les mettait entre la poitrine des dames. Une femme chaude ? Et quand elles étaient chaudes les petites, on n'avait plus qu'à se taper les oeufs. Edmond Abou, comment j'aimais les omelettes. Livrairie La Cigare, La Vigneur. Mais Shakespeare dans Omelette, il n'en a pas parlé. Dites-moi, Monsieur Levin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vos oeufs, vos oeufs. Qu'est-ce que c'est pas mes oeufs ? Non, non, non. Les oeufs dont vous nous posez, on les mettait à l'extérieur, ça se faisait à l'extérieur ? À l'extérieur. En plein air. Oui. Le jour. Peu importe. On les enterrait pas dans le fumier ? Non. Vous avez une recette d'oeufs au fumier, vous ? On les mettait sur des pierres rougies. Non. Dans l'âtre de la cheminée ? Non. Oui, mon petit Dieu. Mais il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de chaleur ? Non. À la lumière ? Peu importe. Et pas la chaleur. Ah bah c'est curieux ça. Non, 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 s'il vous plaît. Vous permettez que je parle avec des amis ? Non, on ne souffle pas. Les personnes qui soufflent n'assisteront pas à le... Eh bien voilà. Eh bien vous voyez, dès que vous articulerez, vous ferez de la télévision. On faisait cuire une poule enceinte. C'est vrai, il devient presque normal maintenant. I love you mean baby. A stranger you're all with me. Oh, ma broche. Non, sans feu. Il n'y a pas de feu. Non. Non, madame. Mais madame, vous permettez que je séduise ma clientèle féminine ? Toute une partie du cheptel qui est fort intéressante. On va fonder un foyer chrétien avec une auditrice. Un foyer fondé sur le respect mutuel du couple. Est-ce qu'il fallait que la nature ait des éléments déchaînés ? Marguer deux enfants en vacances à Bénodet. Au camping les épluchures. Les oeufs. Pour les familles de chez nous. Une dame qui dirait Guy Descartes en croyant que c'est de la littérature. Elle a belle vie, quoi. Bon alors les oeufs. Capello s'asseyait dessus et à 20h ils étaient cuits. Moi je ne vois pas comment on faisait cuire les oeufs. Je vous ai dit dans les sources chaudes. Je n'ai jamais dit qu'on les faisait cuire. Je veux dire, on les amenait à un point tel que... De maturation alors on les empruntait. On les mettait dans ses chaussures. Eh bien, monsieur Martinez de Saint-Pierre-Canivet qui a posé une excellente question reçoit sa double récompense. Un mandat de 500 francs dans quelques jours. Et tout de suite, vos applaudissements. Les bergers égyptiens qui sont les auteurs. De cette méthode, plaçaient les oeufs dans une fronde et faisaient tourner celles-ci si vite que le frottement de l'air les amenait à leur degré de cuisson. T'es où tu as vu jouer celle-là ? Arrête ! Oh ! Pour qui tu nous prends, bouvard ? Arrête ! Va te faire tourner ton oeuf dans ton jardin. Oh, parisien ! Arrête, t'es un peu ! Qu'est-ce que tu veux qu'il tourne ton oeuf ? Qu'il s'envole comme l'oiseau qui sort ? Arrête ! Que blagueur ! Ah, bouvard, vous êtes bien lyonnais, hein ? De... M. Sim, dans l'état où vous êtes, vous croyez que vous avez besoin d'en rajouter ? Non, mais c'est pas ça, c'est quand même... Mais écoutez, Philippe, si c'était la première fois, moi, je propose qu'on le tige une bonne fois pour tout. Non, mais nous n'en parlons plus. Non, mais regardez la forme des sièges d'RTL, hein ? Ce n'est pas possible, restez dans votre bocal pendant l'émission, comme ça on ne l'a pas dit. Les petites fesses qui sont parties entre le dossier... Bah oui, je vais le... Alors, si je me laisse aller... C'est vrai que... On a l'impression que la chaise ne le retient pas. Mais non, rien, forcément, il n'a pas d'os. Il ne retient pas en moi-même. Sa mère l'a fabriquée comme une tête de veau, vous voyez, c'est... Il est dans une casserole. Qui savoir, il est dans une casserole. Non. Je veux dire, vous avez une morphologie quand même très spéciale, monsieur. Pourquoi ? Ah, il est mince. Oui, je suis mince, mais au contraire, c'est formidable. Il y en a tant qui sont gros. Et petits. Et qui portent des lunettes. Et qui sont journalistes. Et qui n'ont pas pu obtenir la légion d'honneur. Je crois que le portrait robot est terminé. Non, non, pas du tout. Mais cela dit, si j'avais été comme monsieur Sim, j'aurais pas fait de journalisme. Or non. J'aurais fait les cirques de province. De Madame Olivry de Besançon. Vous avez dû commencer au petit journal. Pourquoi Bernard Shaw est-il responsable de la mort de Laurence d'Arabie ? Parce qu'il lui a prêté sa motocyclette. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Bonne réponse. Nuit des temps des grosses têtes. RTL. Jusqu'à 5 heures. De Monsieur Mertens, de Nerwinden. Bonjour Monsieur Mertens. Bonjour Monsieur Mertens. Est-ce que vous avez passé un joyeux Noël à Nerwinden ? Quelque différence y a-t-il entre une moule et une frite ? On enlève la coquille de la frite. À quoi reconnaît-on une frite quand on a enlevé la coquille ? Moi j'ai connu un dessinateur publiciste de Bruxelles qui a proposé une maquette où on voyait c'était de très bon goût. Un boeuf avec la tête de Jean Gabin qui regardait une assiette de potage Liebig et qui disait Tu sais que t'as de beaux yeux toi. Tout ça que t'es aujourd'hui toi pour une jeune fille d'envers. On y va les mecs, on y va, on y blague, on y blague. Bon, vous laissez notre charmante hôtesse. Vous la retrouverez à la fin de notre petit... J'espère bien. A la fin de notre petit goûter culturel. J'ai réservé mademoiselle une petite chambre pour nous en face de la gare Saint-Lazare. À l'hôtel des deux cochonnes. Si vous m'accompagnez, je vous montrerai mes élastiques qui soutiennent mes jambiers. Mon démon de pelu qui me permet de désosser mon chenou articulé. Vous ne vous ennuirez pas car je suis non seulement un homme mais presque un mécano. Comme vous avez joué avec mes pièces détachées. On va aller se coucher maintenant parce que papa est fatigué et puis il a rendez-vous à l'hôtel des deux cochonnes près de la gare. Et il va bien l'amuser la petite. Hein ? Tellement gentil à cet âge-là. Petit bijou. Philippe, si vous pouvez me rendre mes fouets et mes baraisines. Ma soutane, mes deux mètres d'élastique, mon papier gaufré et 20 mètres de lasso. Enfin qu'on ne s'ennuie pas à un moment. Ma mère est en train de se dire que je pense que je l'ai élevé 12 ans chez les jésuites. Je vous ai donné le nom de notre concurrent suivant, Monsieur Mertens, où il habitait. Oui, je l'ai bien connu. Mais je n'ai pas pu vous donner le texte de sa question car je n'ai pas eu le loisir. Avant du boire, une fois boire, faut nourrir. Allez, vas-y, boire. Allez-y, n'ayez pas peur. Lâchez la question comme un fauve. Allez, c'est à toi, courte pâte, vas-y. Où peut-on trouver une carambole ? Ah, c'est un fruit exotique. À l'hôtel des deux cochonnes. Non. Chez Fauchon. Non. Dans les annuaires de la PJ. Aux Antilles. Soyez un instrument de cuisine. Non. C'est un outil. C'est un fruit. Non, c'est un outil la carambole. C'est une dame. Non. Ça se mange ? Non. Ça se boit ? Non. Ça s'injecte en intraveineuse ? Non, non, surtout pas. Une chaisière, c'est quelqu'un, non ? C'est une dame. Non. C'est un être humain ? Non. C'est un objet ? Un animal. Un objet qui sert à un artisan ? Non. Ça sert à qui ? Ben, ça peut servir à tout le monde. Vous avez une carambole, vous ? Il m'est arrivé de me servir d'une carambole. J'ai resté pour un urinoir. Une auto-tamponneuse ? Est-ce que tout le monde est cher des urinoirs ? Est-ce que vous pouvez avoir une carambole dans votre poche ? Oui, mais ça se verra quand même. Faut l'avoir ? C'est un pistolet ? Non. Un parapluie ? Non. C'est une clé, la carambole ? Non. Ça a un objet qui sert dehors. Faut l'avoir ? Faut l'avoir ? C'est du carambole mou ? Une casserole ? C'est une casserole. C'est juste pour savoir. Parce que si tu me donnes un carambole mou, moi je te prête mes cachous tout à l'heure. Ça sert dans une salle de bain ? Non, rarement. Rarement. À la cuisine ? Est-ce qu'on va à la salle de bain après ? C'est un instrument de musique. Non. Monsieur Bouvard, est-ce qu'on peut éplucher de pommes de terre avec une carambole ? Non. C'était pour faire avant ça la chose. On ne peut même pas éplucher une carambole. C'est dur. C'est dur. C'est très dur ? Très dur. Est-ce que c'est dur pendant un certain temps et après ça se ramollit ? Je pense à des œufs qu'on ferait cuire à l'envers. Est-ce qu'on peut ouvrir une moule avec une carambole, monsieur ? Alors c'est une frite. Est-ce que ça se brandit ? Oui. Oui. Est-ce que c'est un objet en bois ? En fer, métal, acier ? Non, je crois qu'il s'agit d'une matière plus compacte, plus dure. C'est en pierre. C'est une pierre, c'est pas un diamètre. C'est pas de la pierre, mais ça a la consistance, la résistance de la pierre. Pas une vitre ? Non. Regarde-moi, c'est pas du charbon. Ça s'accroche ? Non. Ouvert. Est-ce que c'est jaune ? C'est une arme, non ? Ah non, j'ai cru que c'était une chèvre. Excuse-moi. C'est un jeu, c'est un jeu. Ça sert dans un jeu. Oh, c'est un dé. C'est une quille. Non. C'est une boule de quille. C'est une boule. C'est une boule. Une boule de billard. C'est la boule. Rouge. Rouge billard. Bonne réponse de Monsieur Sim. Merci Monsieur Marge. Applaudissements. À d'où vient le terme, faire un carambolade. Carambolade, oui, carambolade. D'accord. J'aurais dû trouver avec la forme de ma tête. Rires. Philippe Bouvert, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à... ... ...